Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film d'animation et on va parler cette fois-ci d'un film français puisqu'il s'agit du film Ma vie de courgette. Alors Ma vie de courgette c'est un film d'animation français réalisé en 2016 par Claude Barras. Le film pourrait être considéré comme un film d'animation indépendant mais il faut savoir qu'il a été relativement bien distribué en France et que donc on a quand même pas mal de personnes qui ont pu avoir l'occasion de le voir en salle ou même plus tard en Blu-ray puisque depuis il est sorti en DVD, Blu-ray, tous les supports que vous voulez. Alors Ma vie de courgette, de quoi ça parle ? En fait le film parle d'un petit garçon, donc courgette, en tout cas c'est comme ça qu'on le surnomme parce que c'est pas son vrai nom, qui au début du film vit chez sa mère qu'il ne traite pas très bien puisqu'elle est alcoolique et on suppose qu'elle bat probablement ses enfants. Et donc suite à un événement que je ne vais pas vous expliquer ici, il se retrouve à vivre en orphelinat avec d'autres enfants de son âge qui ont chacun un peu leurs problèmes. La majorité du film va se passer dans cet orphelinat où on va suivre courgette et les autres enfants se liés d'amitié ou au contraire avoir des problèmes entre eux, des problèmes avec les adultes et donc ça va être un peu cette interaction entre des enfants très jeunes qui ont chacun une vie très difficile et ces adultes qui ne savent pas forcément comment gérer ces enfants-là ou qui savent pas forcément quoi faire même si on voit que la majorité de l'orphelinat a une bonne volonté. C'est pas du tout l'orphelinat cliché qu'on peut voir dans certains films où les enfants sont maltraités, là au contraire c'est beaucoup plus réaliste ou en tout cas je suppose que c'est beaucoup plus réaliste, j'espère. Et donc on voit le garçon qui va se lier d'amitié avec un policier par exemple qui a été un peu le père de substitution pour lui avec un peu la forte tête de l'orphelinat donc un garçon un peu rebelle mais qui à la fois a un côté un peu... On sent qu'il est pas méchant mais c'est juste qu'il a eu des problèmes et c'est un peu la seule manière qu'il connaît pour interagir avec les autres enfants. Et donc tout le reste des enfants puisque chacun a une personnalité propre un peu des problèmes particuliers et à la fois des choses qui font leur force. Et donc tout le film est assez réaliste j'ai bien aimé les dialogues par exemple entre les enfants puisqu'on a moins l'impression que c'est vraiment un adulte qui a écrit ces dialogues-là et plutôt justement ce que des enfants diraient naturellement donc on a des choses qui sont soit pas très cohérentes parfois ou leur imagination qui s'envole un peu dans tous les sens et donc ça rend chaque personnage vraiment attachant et unique et à côté de ça on a même des adultes qui sont aussi pour la plupart en tout cas attachants et bienveillants et donc c'est un film assez finalement feel good sur la fin mais c'est vrai que quand le film démarre, le film est assez lourd il y a beaucoup de problèmes, il y a des choses qui sont réalistes comme je le disais et donc des aspects de la vie qu'on n'a pas toujours envie d'entendre parler surtout dans un film d'animation où on a l'impression que ce serait plutôt pour les enfants. Le film est assez dur par un moment, même si je pense qu'il est visionnable par un public assez large mais par exemple pour des enfants en bas âge ils vont pas trop comprendre ce qui se passe et ça s'adresse plutôt donc à des enfants je dirais d'à peu près 6 à 8 ans à partir de cet âge-là où ils sont suffisamment matures pour comprendre ce qui se passe même s'ils comprennent pas forcément toutes les implications. Au niveau de l'animation, c'est du stop motion donc des sortes de figures animées je sais pas si c'est de la claymation en pâte à modeler ou si c'est d'autres médiums qu'ils utilisent en tout cas c'est très propre à ce niveau-là on sent que vraiment il y a une certaine maîtrise même au niveau des designs des personnages ils ont chacun leur design reconnaissable facilement ce qui est toujours un bon point dans un film d'animation ce que je reprocherais au film par contre c'est qu'il a quand même ce côté très un peu film d'auteur français cliché par moment ou film d'animation indépendant cliché c'est-à-dire qu'il y a des plans par exemple qui finissent et qui s'étirent, qui s'étirent c'est-à-dire que plus rien ne se passe à l'écran mais le plan continue et donc ça casse vraiment le rythme je trouve par moment surtout vers le début du film moi c'est là où je l'ai le plus remarqué c'est que du coup il y a un rythme assez lent et un peu en saccade où on va avoir un plan où il se passe pas mal de choses rapidement et après ça ralentit et ensuite ça repart sur le plan d'après même au niveau des thèmes c'est aussi des thèmes assez tristes le film surtout la première moitié peut être un peu déprimant donc ça c'est un peu le cliché aussi des films d'auteurs français parfois donc le film un peu déprimant où il se passe rien avec pas de musique d'ambiance donc ça ça peut peut-être rebuter certaines personnes au début mais moi-même qui suis pas fan de ce genre de film là j'ai quand même réussi à surmonter ça et à suivre le film jusqu'au bout et j'ai pas regretté puisque le film dans l'ensemble est une bonne surprise donc voilà ce qu'il faut savoir c'est que si vous cherchez un dessin animé à faire voir à vos enfants ou si vous-même vous voulez un dessin animé assez léger sur un ton un peu fun ça va pas être le film pour vous là ce qu'il faut savoir c'est que c'est un film sérieux même s'il y a quand même effectivement des traces d'humour par ci par là mais c'est un film qui se veut traiter de vrai sujet et donc je pense que c'est important aussi parce que l'animation permet de faire passer des choses qu'un film classique ne pourrait pas qu'au niveau des exagérations au niveau des dialogues il y a des choses qui peuvent passer dans l'animation qui auraient du mal à passer dans un film live action et par contre je trouve que ça a vraiment un côté l'animation permet d'avoir plus d'empathie pour les personnages parce qu'ils sont moins marqués il y a un côté un peu plus page blanche sur lequel on peut projeter nous nos émotions et donc en ce sens là c'est ce que je trouve bien dans l'animation de ce registre là donc des films un peu plus sérieux un peu plus sombres et si vous êtes passionné de stop motion ou ce genre de technique c'est aussi un film qui est vraiment intéressant surtout pour une production française ou en tout cas européenne puisque c'est un partenariat entre la France, la Suisse et peut-être même encore d'autres pays donc voilà c'est un film qui change un peu c'est assez différent de ce que j'ai pu faire sur la chaîne jusqu'à maintenant mais si vous vous sentez prêt à vous lancer dedans je vous le conseille vraiment parce que c'est un film qui a son intérêt et je trouve que c'est important aussi de mettre en avant ce genre de cinéma là qui n'est pas forcément le cinéma d'animation auquel tout le monde est habitué alors voilà ça conclut 7 critiques de Ma vie de courgette et donc je vous conseille d'aller le voir si vous avez l'occasion il est sur certains Netflix mais je ne crois pas qu'il soit sur Netflix en France mais il est disponible en Blu-ray il est disponible en DVD etc et nous on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau film d'animation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021